Les livres d'histoire Les livres d'histoire, vous dites-vous peut-être, c'est bon pour ceux qui en ont beaucoup, qui sont très familiers avec ce domaine, c'est pas tout à fait juste. Je suis tombé là sur un livre, un ouvrage historique, qui se lit pourtant comme un roman passionnant. C'est une des grandes voix allemandes, un écrivain, un romancier, un essayiste, un poète qui s'est plongé là dans la vie d'un personnage peu connu, un général allemand qui a fait sa carrière pendant la première guerre mondiale, qui est devenu chef d'état-major des armées du Reich sous la République de Weimar et qui a démissionné en 1934 parce qu'il était révulsé par le nazisme. Et cet homme s'est trouvé au cœur de toute une mouvance d'officiers, de hauts fonctionnaires qui ont tenté maintes fois de renverser le régime, avec le succès que l'on sait. Kurt von Hammerstein était un noble prussien, un homme austère, un homme à principe, un homme qui avait une très belle devise, « La peur n'est pas une vision du monde ». Et en s'approchant de cet homme, on découvre son entourage, on découvre sa famille, cet enfant, avec deux filles qui se prennent de résistants, communistes et juifs. Ces deux filles ont un culot incroyable, elles vont jusqu'à photographier des documents secrets sur le bureau de leur père. Alors, son insu, cette question est posée. Et qui envoie ces documents à Moscou. D'ailleurs, c'est tout un autre pan du livre. On découvre que plusieurs communistes allemands qui se sont réfugiés en URSS sont passés devant les poteaux stalinéens. Et puis, il y a la femme de von Hammerstein, une femme courageuse qui soutient son mari, qui soutient ses filles, qui, à la fin de la guerre, a été envoyée à Buchenwald et à Dachau. Une femme très énergique, très discrète aussi, très digne, qui disait sans cesse « nous n'avons fait que ce que nous devions faire ». Une femme qui, encore dans les années 60, faisait du vélo dans les rues de Berlin. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que Hans Sperger parle avec ses personnages. Il fait des interviews post-mortem. C'est un procédé très audacieux, mais ça passe bien, parce que, d'abord, les personnages hésitent parfois un peu à s'ouvrir, critiquent l'intervieweur. C'est assez palpitant. Ce qui me frappe dans ce livre, c'est que tout cela est dit sur un mode, encore une fois, très digne, très retenu. C'est frappant. Vous pensez que l'Allemagne d'aujourd'hui n'instrumentalise pas du tout ses figures pour recomposer son passé, comme le font beaucoup de pays, comme le fait la France, par exemple. réécrivant sans cesse la geste de la résistance. Mais d'ailleurs, c'est une tentation qui n'échappe peut-être pas tout à fait à la Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...